Il est temps d'accueillir notre invité politique de la semaine, une femme, issue du monde des affaires et des médias. Elle fut directrice financière de Numéricable, dirigeante au sein de Canal Plus et dans Desmots. C'est pour ça que dans les médias, on la connaissait déjà un peu. Mais elle a décidé depuis de se consacrer à la politique. Elle est maintenant adjointe au maire de Bordeaux, Alain Juppé, chargée d'économie de l'emploi et de la croissance durable. Et elle sera à la tête de liste des Républicains dans la région Aquitaine, Limousin, Poitou, Charente, pour les prochaines élections régionales. Voici pour la première fois sur notre plateau, madame Virginie Calmaïs. Bonsoir, bienvenue. Je pourrais commencer par dire que les téléspectateurs ne vous connaissent pas forcément très bien, mais vous, vous connaissez très bien les téléspectateurs. Oui, un petit peu. On peut dire ça. C'est vrai. Puisque quand vous avez travaillé chez Andemol, pendant combien de temps ? Neuf ans et demi. Pendant neuf ans et demi, j'imagine que vous deviez avoir les courbes, les audiences. Voilà, ce que vous vivez. Vous savez qui nous regarde ce soir, par exemple ? À 9h03, il y avait tous les jours la sanction de l'audience. Bon, alors demain, vous saurez décrypter l'audience. On n'est pas couché au moment où vous êtes passé, vous êtes rentré sur ce plateau pendant toute la durée de l'interview et au moment où vous allez partir. Vous êtes, alors non pas le bras droit, mais en tout cas l'adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux. Bordeaux est la région de Bordeaux où vous vous présentez aux prochaines élections. Qui est votre région d'origine ? Oui, oui, absolument. Je suis née là-bas. Vous êtes née là-bas. Oui. Vous avez de la famille encore là-bas ? Oui, absolument. J'ai ma sœur qui y vit avec son mari, ses enfants. Moi-même, j'y vis maintenant avec mes enfants. C'est un retour aux sources pour vous ? C'est un retour aux sources. Parce que c'est parisienne ces dernières années tout de même ? Oui, enfin comme beaucoup de provinciaux en fait. Moi, j'ai passé 12 années de ma vie dans cette grande région. 6 années à Bordeaux et 6 années en Charente-Maritime. Et puis après, j'ai été à Chartres, près de Paris. Et puis ensuite des études à Paris, à Toulouse et puis un peu à l'international. Et me revoilà effectivement dans mes racines. Et dans la politique en plus. Puisqu'on l'a dit, vous êtes passé dans des grandes entreprises comme Canal+, en démol, en numéricable précédemment. Vous avez gagné beaucoup d'argent, j'imagine. En tout cas, vous avez eu des bons salaires. On ne gagne pas autant en politique, normalement. En tout cas, si on est honnête, on ne gagne pas autant. Je vous confirme. D'abord, dans le monde dans lequel j'étais, mon salaire, il était proportionnel à mes résultats. C'est-à-dire que j'avais une partie fixe, mais j'avais une grosse partie variable liée aux résultats et à la performance. Et en politique, comme vous le savez, les salaires sont connus. Et l'argent n'est pas un moteur pour moi. Et je le prouve en changeant de vie. Donc c'est un vrai choix de vie. Pourquoi ? J'ai envie de vous poser la question. Pourquoi ? C'était quelque chose que vous aviez en tête depuis très longtemps de faire de la politique ? J'ai toujours aimé ça. Je pense que ça tient à mes racines, à mon enfance, mes parents, l'engagement même, les débats familiaux. On est des gens du Sud. On aimait bien discuter longuement. Mon papa était pied noir, venant d'Auron. C'est installé dans cette région de Bordeaux. Absolument. Mon papa, en fait, était même un jeune adjoint au maire avant l'indépendance. Et je pense qu'il n'y avait pas eu l'indépendance. Il aurait fait une carrière politique. Donc c'est sans doute dans mes gènes et dans les discussions familiales. Papa, maman, avec ma sœur. Bon, tout ça était important. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petite, mon émission préférée, c'était l'heure de vérité. Donc j'avais cette passion-là. En revanche, j'ai fait plutôt une carrière dans le business. Et puis, vous savez, c'est un peu les hasards de la vie. Il se trouve qu'Alain Juppé m'a contactée pour essayer de renouveler... J'allais vous demander. C'est lui qui vous a contactée ? Oui. Je pense que dans son entourage, on a dû lui dire que j'étais bordelaise, que j'aimais la politique. Et ils m'ont donc proposé de rejoindre l'équipe municipale dans une volonté de renouvellement pour les dernières municipales à Bordeaux en 2014. J'ai pas réfléchi très longtemps parce que c'est Bordeaux. Donc c'est ma ville de cœur. C'est là où mon père est enterré. C'est là où j'ai de la famille. Et puis, la politique, c'était un moment très particulier. C'est-à-dire que moi, j'aime la France. J'étais en souffrance, comme beaucoup de Français, de ce qui a pu se passer dans les débats politiques récents. Et je me suis dit, il vaut mieux être acteur plutôt que spectateur. Donc j'ai dit, OK, je me lance. J'ai peut-être sous-estimé d'ailleurs... Qu'est-ce qui vous a mis en souffrance dans les débats politiques actuels ? Vous savez, notamment, on sortait de l'élection présidentielle de 2012, où on avait quand même eu une forme de stigmatisation de la réussite, avec ce nivellement par le bas du débat politique autour de le « j'aime pas les riches ». Moi, je pense qu'il faut une France où il est moins de pauvres que moins de riches. Tout ce qu'il y a eu... Là, vous parlez pour François Hollande. Oui, mais surtout, vous parlez de la campagne, parce qu'ensuite, on a entendu « j'aime l'entreprise ». On l'a entendu dans toutes les langues, à toutes les sauces. Oui, mais en tant que chef d'entreprise, si vous voulez, le « j'aime l'entreprise », moi, d'abord, je suis attachée au réel, c'est-à-dire au pragmatisme et à la réalité des faits. Donc les grandes déclarations d'amour, et nous sommes des femmes, on a plutôt envie de preuve d'amour. Il y a un moment donné, le « j'aime l'entreprise », pour moi, il n'a pas été suivi des faits. Et je pense que le gouvernement socialiste n'a malheureusement pas intégré ce qu'il fallait pour inverser une courbe du chômage, c'est-à-dire libérer les forces vives de ce pays, et les entrepreneurs, et les entreprises. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je sais qu'il veut encore continuer. L'allons pas trop vite. Eh bien, ça m'a donné envie de m'engager, et quand Alain Juppé me l'a proposé, surtout dans un mandat local, moi, vous savez, je connais pas la politique, je débute, en revanche, je connais l'entreprise, je connais l'action, moi, je suis une femme engagée, et je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de faire quelque chose. Alors, on verra, moi, j'ai mes idéaux, j'ai mes envies, peut-être que c'est pas possible, mais j'ai envie d'essayer, et je crois qu'on peut gérer différemment une collectivité publique, là, pour les régionales, vous voyez, une grande région, comme Aquitaine, Limousin, Poitou-Charent, c'est près de 6 millions de personnes, c'est 2,5 milliards d'euros de budget, d'argent public à gérer. C'est une région qui est, rappelons-le, socialiste, parce que si effectivement la ville de Bordeaux... Ah oui, ça, socialiste depuis longtemps. Non, mais il faut le dire quand même pour tous nos téléspectateurs, parce que là, on parle d'une élection régionale, même si la ville de Bordeaux est effectivement la ville d'Alain Juppé, en revanche, la région, elle, est socialiste depuis un moment. Ah, depuis 18 ans, c'est le même président socialiste qui finit son 3e mandat et qui embrigue un 4e, d'ailleurs. Vous êtes challenger, en quelque sorte. Ah, tout à fait, voilà. Mais je pense que quand on s'engage, il faut s'engager avec du courage et assumer des défis, y compris d'ailleurs un risque de défaite, même si je suis convaincue qu'on va gagner cette grande région. Mais est-ce que c'est pas un risque ? Pardonnez-moi, juste une petite question. C'est pas un risque, une fois de plus, on en voit dans... Votre région est peut-être la seule que la gauche va garder d'ici 2 mois. En tout cas, à l'heure actuelle, si on plaque les résultats des départementales sur les régionales, ils peuvent garder une ou deux régions, dont la vôtre. Est-ce que c'est pas un peu triste qu'on envoie peut-être au casse-pipe une femme issue de la société civile sur une région ingagnable ? Est-ce que c'est comme ça ? Est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu... Vous, vous voyez le verre à moitié vide, moi je le vois à moitié plein. J'ai 18 mois de politique derrière moi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui attendent des années et des années pour avoir la chance d'être investie par un parti politique. Moi, j'étais non-encartée, j'avais jamais fait de politique. Je me suis engagée. Quand j'ai mon investiture, ça fait 12 mois que je suis rentrée en politique. C'est plutôt une opportunité formidable. Même si vous perdez. Même si vous perdez. Mais je vais gagner. Mais je crois pas que j'ai été choisie parce que je suis femme ou pour aller au casse-pipe. Je crois que j'ai été choisie parce que je suis différente, que j'incarne quelque chose de différent. Et que de ce point de vue-là, le parti des Républicains, qui m'a fait confiance, s'est dit qu'effectivement, une femme d'entreprise, vous savez, dans les prérogatives de la région, c'est le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports, l'enseignement supérieur. C'est des sujets... C'est mon ADN. Donc ils se sont dit que j'avais le profil, probablement, pour mener cette campagne. Et ils m'ont fait confiance. Et quelque part, je les en remercie. Je ne suis pas du tout en train de me dire qu'on est en train de m'envoyer au casse-pipe. Bien au contraire. Alors on va donner la parole à Yann Moix aussi dans un instant. Elle a déjà posé quelques questions. Ah, au moins, il y a un temps de parole équilibré. Eh oui, ma vieille, c'est comme ça. Entre l'un et l'autre. Ma jeune, ma jeune. Mais Yann, avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on regarde quand même quelques-uns de vos adversaires. C'est normal, c'est l'équilibre politique. C'est donc Alain Rousset qui est le candidat socialiste sortant dans cette région de l'Aquitaine. Il y a Jacques Colombier, ça qui est le candidat Front National. C'est un combat, le Front National aussi. C'est lui qui va évidemment être difficile à battre aussi pour vous là-bas dans cette région. Vous savez, le problème du Front National, c'est qu'il parle à des gens qui ont été les mal aimés ou les maltraités d'une certaine politique et notamment la ruralité. Donc je crois qu'il faut simplement qu'on apporte un projet, un projet construit qui permet aussi de ne pas laisser sur le bord de la route des gens qui sont en souffrance. Et c'est ce que j'ai envie de porter avec toute mon équipe, autant d'hommes que de femmes, avec un projet très concret qui, j'espère, va parler au plus grand nombre et y compris au territoire européen. Justement, une autre femme, la candidate Europe Écologie Les Verts, Françoise Coutan, et le candidat communiste Olivier D'Artigol. Voilà pour l'essentiel des têtes de liste dans cette région. Mais un mot sur la politique nationale parce que cette semaine, on vous a vu en photo, dans le Figaro, une photo formidable. Voilà, regardez-la, Virginie Calmels, entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Vous tenez la main de l'un, la main de l'autre. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là ? Il y a de l'électricité qui passe, qu'est-ce qu'il se passe ? Écoutez, j'aimerais bien qu'ils me transmettent toute leur expérience politique parce qu'ils en ont bien plus que moi. Non, il y a surtout, ce qui me plaît dans cette photo, si vous voulez, c'est que je crois que les citoyens en ont ras-le-bol des chicaïas politiciennes. Et là, on fait l'union. On fait vraiment l'union dans cette grande région. Vous n'avez pas de faire croire ça, quand même. Bah si, je vous le dis. On attend le moment où vous allez joindre leurs deux. Mais on va y arriver, on va y arriver. Non mais, déjà, moi, je porte une liste d'union des Républicains, de l'UDI, du Modem, des chasseurs. Je pense que c'est important d'oublier un peu nos différences qui sont... Nicolas Sarkozy, de François Fillon, de Bruno Le Maire, de Nathalie Klosiusko-Moézé, etc. Sauf que les régionales passées, vous serez, voilà, celle qui conseillera, entre autres, même si je sais, vous dites souvent... C'est présidente de région. Déjà, vous savez, ce sera un boulot à temps plein. Vous serez aussi celle qui conseillera Alain Juppé pour les primaires, contre Nicolas Sarkozy. Ça va être la bataille suivante. Et vous, c'est une question que j'ai envie de vous poser, parce que... Et après, c'est Yann. Vous connaissez bien la télévision, les jeux à la télévision. Chez Andemol, on dit toujours la télé-réalité, mais au fond, c'était essentiellement des jeux. Vous savez bien, que ce soit dans les jeux ou dans la télé-réalité, le résultat, ça dépend des règles. Et il faut que les règles soient respectées. Et parfois, à la télévision, les règles, on sait un peu les traficoter pour avoir le gagnant qu'on veut. Vous n'avez pas peur qu'il se passe la même chose au sein des Républicains pour les prochaines primaires ? Non, franchement, alors je suis peut-être très idéaliste, mais objectivement, je crois que c'est l'intérêt de tous que la droite se comporte bien dans ses primaires. Et se comporter bien, de mon point de vue, c'est respecter les règles du jeu. Je pense que tout le monde y a intérêt. Et donc, j'ai la naïveté de croire, mais je suis convaincue que c'est ce qui se passera, que ça se passera dans les règles de l'art. Que Nicolas Sarkozy respectera les règles ? Oui, je ne vois pas pourquoi... Alain Juppé n'a aucune crainte. Non, mais je ne crois pas. Si vous voulez, là encore, tout le monde sera vigilant au respect des règles. Mais il ne faut pas faire des procès d'intention. Moi, je ne vois pas pourquoi la gauche a montré l'exemple d'une certaine façon, avec des primaires réussies. Je ne vois pas pourquoi la droite ne serait pas capable de faire des primaires également réussies. Yann Moix. Alors, on m'a dit, tu vas voir, elle est super sympa, etc., elle est extraordinaire, elle sourit, etc., ultra bright. C'est vrai, vous êtes ravissante et très sympa. Par contre, en travaillant comme un âne batté depuis plusieurs jours sur votre cas, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un petit problème de logiciel. Chez vous, il y a quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en entreprise, et on sent que le greffon a du mal à prendre sur ce qui est en fait bientôt un destin ou peut-être des affaires publiques et non plus privées. Par exemple, vous dites sur Public Sénat, on veut des élus honnêtes, très bien, et on veut des élus compétents, très bien. Et le problème, c'est qu'à force de faire des rémunérations aussi basses, on est en train de paupériser la classe politique. L'argent n'est pas sale, il doit être en adéquation avec les résultats. Alors, vous voyez, pour moi, ça, c'est des propos qui sont difficiles à accepter pour deux raisons. D'abord, c'est un vocabulaire qui m'a l'air beaucoup plus entrepreneurial, finalement, que national en termes de politique. Et deuxièmement, la paupérisation des hommes politiques, quand on sait que les conseillers généraux peuvent gagner jusqu'à 2660 euros par mois, ça me semble un petit peu pornographique par rapport aux problèmes financiers qu'ont les Français. Je ne pense pas que les Français se soucient de la paupérisation des hommes politiques, mais de la leur. Ça, c'est le premier propos choquant, et j'en ai encore trois, pas piqué des verres. Alors, on la laisse répondre sur cela, alors, sans agressivité. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous savez, moi, j'ai la pour habitude de dire ce que je pense. Et là, très clairement, je ne veux pas tomber dans la démagogie du misérabilisme. Vous savez, moi, j'ai vu un ministre de l'économie expliquer, c'était Moscovici, qu'il avait 3,12 euros sur son compte bancaire et un vélo. Il y a un moment donné, je crois que ce n'est pas ça que les Français attendent. Là, vous avez raison, les Français, ils en ont marre de leur propre traitement et de leur propre paupérisation. Mais la politique s'occupe d'eux. Et il faut que la politique attire les meilleurs. Parce que ce n'est pas facile de gérer... Mais on n'attire pas les hommes politiques avec l'argent ? Non, bien sûr que non. C'est un mauvais signe que vous leur envoyez, c'est un mauvais signal. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Parce que pour moi, là, ah si, il y a une obligation de résultat. De mon point de vue, c'est bien... Pas au sens de la gestion. Non, mais attendez, excusez-moi, quand vous gérez un budget, par exemple, vous prenez une région, 2,5 milliards d'euros dans ma grande région, l'argent public, on vous le confie, mais vous êtes garant d'avoir des résultats avec cet argent public. Pas d'augmenter la dépense publique, d'augmenter donc les impôts, d'augmenter la dette. Vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité, il faut l'exercer. De ce point de vue-là, je ne dis pas qu'il faut des rémunérations délirantes, je dis juste qu'il faut quand même être raisonnable. Il y a un moment donné où les responsabilités confiées à des hommes publics... Quand vous parlez de milliards d'euros de gestion, moi, je viens du monde du privé, où vous connaissez les rémunérations. C'est bien le vocabulaire du monde du privé, là. Oui, mais je vous donne un exemple. Je ne suis pas en train de vouloir... Non, je vous donne un exemple concret. Vous parlez de variabilité. Vous dites, on peut faire varier les salaires, c'est-à-dire un homme politique qui a de bons résultats, ça c'est quand même un vocabulaire d'entreprise, sera mieux rémunéré qu'un homme politique qui a de mauvais résultats. Donc ça veut dire que vous excluez le long terme, un résultat doit tomber à la fin de la semaine. Non, mais pas du tout. Vous parlez de la variabilité. Comment est-ce que vous allez pouvoir jauger cette variabilité ? Est-ce qu'il va falloir élire des gens qui vont décider de la variabilité des salaires des hommes politiques, des conseils régionaux ? Est-ce que vous allez faire des élections ? Sur quels critères vous allez établir cette variabilité des salaires qui doivent incomber aux résultats obtenus par les hommes politiques ? C'est effectivement compliqué, j'ai parlé du fait que dans le privé, effectivement, on a une autre règle qui porte ses fruits, c'est que quand vous êtes payé en fonction de vos résultats, vous avez souvent des meilleurs résultats. C'est de ça dont j'ai parlé. Après, dire qu'on va mettre des salaires variables sur les politiques, je n'en ai jamais parlé comme de quelque chose à laquelle j'aspirais. En revanche... C'est pas toujours vrai dans le privé. Il y a des grands patrons qui sont très bien payés, qui n'ont pas eu de très bons résultats. Oui, mais en général, ça choque, d'accord ? On est d'accord, mais... Et tout le monde est choqué. Aujourd'hui, je pense, en tout cas moi, qu'il ne faut pas qu'on soit dans le... Tout le jour, le nivellement par le bas. Moi, ça ne me choquerait pas. Vous voyez, quand François Hollande arrive à l'Élysée et baisse son salaire, ça m'inquiète. Parce que c'est de la démagogie. C'est pas Bernard Cet, François Hollande. Non, mais ce qu'on attend du président de la République aujourd'hui, c'est de s'attaquer à bras-le-corps au problème du chômage. Ça, c'est le problème numéro un des Français. C'est assez choquant, François Hollande ne vient pas à l'Élysée pour un salaire. Ben, excusez-moi, sa première mesure, il a baissé son salaire en arrivant à l'Élysée. Et alors, c'est une très bonne mesure. Vous croyez que les Français attendaient ça ? Beaucoup de Français, c'est là que vous êtes déconnectés. C'est lui qui l'augmente de 60%. Non, mais je pense qu'il faut être juste. Je vais vous donner... Non, mais attendez. C'est là que vous êtes déconnectés de la réalité, et je vais rebondir. Je ne crois pas être du tout déconnectés de la réalité. Une fois encore, la réalité, je suis tous les jours sur le terrain, et je rencontre vraiment des gens de tous les jours. Eglantine, Eglantine, d'abord. Non, juste une chose qui est paradoxale, en fait, c'est que vous arrivez en disant que vous, vous venez parce que vous êtes motivés et que notre salaire a énormément baissé. Oui, et je l'ai assumé, moi. Et paradoxalement, vous voulez que les politiques augmentent leur salaire. Non, je dis simplement, vous savez, les socialistes ont voté une règle sur le non-cumul des mandats. Je dis simplement que moi, j'accepte les règles du jeu. J'arrive en politique, l'argent n'est pas un moteur pour moi, et je l'accepte, et je ne demande absolument pas de gagner plus que qui que ce soit. Je dis juste qu'à un moment donné, je laisse aux citoyens le fait de réfléchir à ça. On confie beaucoup d'argent public, beaucoup d'argent public à gérer, à des gens qui, finalement, ont une rémunération assez faible au regard des responsabilités qu'on leur confie. C'est tout. Mais c'est dans tous les domaines pareils. Je veux dire, il y a un moment donné, il y a un niveau de responsabilité qui pourrait mériter un autre niveau de rémunération. Et je préfère que c'est moins d'élus. Mais quand François Hollande baisse son salaire, c'est de la démagogie. Non, mais je... C'est ça qu'on entend mal. Je dis juste que le fait... Pourquoi ça serait de la démagogie quand François Hollande baisse son salaire ? Pourquoi vous ? On doit vous croire, et François Hollande, c'est démagogique, par exemple. Non, mais moi, je l'ai baissé parce que j'ai changé de métier. Donc ça, c'est différent. Mais lui aussi, il a changé de métier. Non, non, non. Il arrive à l'Élysée... Il n'y a personne qui a autant changé de métier que lui en France, d'ailleurs. C'est tout le problème. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est d'ailleurs tout son problème. C'est que justement... Il a même eu des surprises à mon avis. Il met un peu de temps à prendre son nouveau métier. Mais en l'occurrence, là, c'est différent. Il y a des règles du jeu. Il arrive, il y avait un salaire. Franchement, je crois que les Français ne sont pas dupes. C'est de la démagogie que de dire je baisse mon salaire. Il vaut mieux que pour le même salaire, il performe et qu'il soit un grand président de la République. Et je pense que personne ne lui aurait reproché de garder la même rémunération. C'est pas seulement de la démagogie. Je veux juste répondre sur ça et puis je vous interrogerai sur autre chose. C'est pas seulement de la démagogie. C'est que Nicolas Sarkozy avait nettement augmenté son salaire quand il était président de la République. Et que François Hollande a voulu dire aux Français, dire un message. On va vous demander de faire des efforts. Et moi, le président de la République est le premier qui donne les ordres. C'est un symbole. C'est purement symbolique. Ça ne va pas changer la face du monde, je vous le rassure. Mais arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles. C'est symbolique. Vous savez, c'est les symboles où ils prenaient le train. Mais il y avait un avion... Vous savez combien vous allez gagner si vous êtes élue dans deux mois présidente de région ? Oui, c'est de l'ordre de 5 500 euros par mois. Et c'est tout ce que vous gagnerez ? J'ai dit qu'effectivement, je pense que c'est un mandat qui va me prendre... Enfin, c'est six années où il faut se concentrer pleinement à sa tâche. Donc, j'ai dit que je démissionnerais notamment de mon poste d'administrateur de Free ou de Technicolor. En revanche, j'aspire à garder la présidence du Conseil de surveillance d'Eurodisnet. Pourquoi ? Parce que je pense que ma spécificité dans le monde politique, c'est d'être une femme d'entreprise. On reproche aux politiques d'être déconnectée du réel. Et donc, vous continuerez à toucher, vous continuerez à toucher. Parce qu'il y a zéro conflit d'intérêt. Une région qui ne se vire pas comme le club Mickey. Non, mais ça, je vous confirme. Ça, c'est facile, Yann. Non, mais c'est vrai. Mais vous avez pleinement... Vous avez pleinement... Non, non, mais je crois qu'on souffre. Moi, je voudrais comprendre. Le paradoxe, c'est qu'on veut renouveler la classe politique. On dit qu'on en a marre de cette classe politique qui n'est pas renouvelée. Quand on vient du privé, on nous accuse tout de suite de... Vous n'accuse pas, c'est le jeu. Non, mais... Je vous taquine. Je pense que c'est même de l'humour. Mais effectivement, ça ne va pas du tout se gérer comme le club Mickey. Ça n'a rien à voir. Pour autant, c'est quoi ? C'est des hommes et des femmes. C'est 8 000 personnes. C'est 2 milliards et demi de budget. Je vous assure que si on mettait un peu plus de gestionnaires à la tête de certaines collectivités territoriales, peut-être qu'on augmenterait moins les impôts. Peut-être qu'on ferait... Donc vous continuerez, pardonnez-moi, la dépense publique et qu'on agérerait mieux. Pour qu'on comprenne bien, vous continuerez à toucher. Vous toucherez les 5 500 euros du conseil de la régionale. Plus que vous touchez à Euro Disney. Oui. Qui est quoi ? 3, 4, 5 fois plus ? Et dépasse, désinvite, désinvite. Mais pardon. Qui est combien ? Je suis rémunérée sur les 4 réunions annuelles que représente le conseil de surveillance d'Euro Disney. C'est combien ? C'est public. Vous pourrez le regarder dans le rapport annuel d'Euro Disney. Je connais un peu les médias. Dès qu'on parle de rémunération, ça fait les gros titres le lendemain. Mais c'est public et ce n'est rien à cacher en termes de rémunération. On ira chercher. Est-ce que vous pensez qu'Euro Disney est bien géré, vous, qui êtes une bonne gestionnaire ? Est-ce que vous pensez qu'au niveau humain, ça le fait avec les emplois, les jeunes qui sont exploités, qui vivent dans un univers fliqué, carcéral ? Oh là là, au secours, un univers carcéral ! Limite ! Non, mais reconnaissez que ce n'est pas un modèle économique ni humain. Non, franchement, je pense qu'il faut arrêter d'être dans la caractère. Ils vendent du rêve, mais à l'intérieur, c'est pas... Vous savez, Euro Disney, c'est une des sociétés qui embauchent... Non, mais répondez-moi, vous pensez... Mais je vous réponds. C'est une des sociétés qui embauchent le plus en France. Je vous demande si vous, pour vous, c'est un modèle... Est-ce que vous croyez... Est-ce que vous pensez que c'est bien géré ? Non, mais d'abord, c'est une extraordinaire réussite commerciale. Vous savez, Euro Disney, c'est 15... Mais si, c'est important. C'est une société qui a pour vocation d'accueillir du public. 15 millions de visiteurs annuels. Vous êtes nouvelle en politique, mais vous vous démerdez bien, parce que déjà, vous répondez pas aux questions. Ah, je vous réponds. Mais parce que la question de l'Europe... Si, moi, aucun, vous ne l'auriez pas comprise, moi, je l'ai bien comprise. C'est, est-ce que les salariés d'Euro Disney sont heureux ? Bah, excusez-moi, mais j'ai pas le sentiment que ce soit un pain somme que de travailler chez Euro Disney. Quand je vois le nombre de candidats... On n'a pas vu le même reportage, ou alors vous ne captez pas toute l'échelle. La fille d'Enclarabelle, elle souffre le martyr. Allez, on quitte Euro Disney, elle n'est pas là pour ça. On va quitter Euro Disney, on va parler d'Air France, si vous le voulez bien. Vous avez dirigé Canal, vous avez été directrice générale de Canal au moment de la fusion avec Vivendi. Vous avez donc présidé et décidé de deux plans sociaux. Vous avez, je ne sais pas, viré des gens à Andémode. À Andémode, j'en ai plutôt recruté beaucoup. Vous avez également recruté, vous avez dû en virer quelques-uns. Ce qui se passe à Air France, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a une petite voix en vous qui se dit quand même que la violence sociale des salariés est insupportable, que la désespérance est immense et que finalement, une chemise arrachée, ce n'est pas très grave ? Non, je pense qu'une chemise arrachée, ce sera toujours grave. Parce que là encore, de quelque côté que ce soit, je veux dire, la chemise, elle aurait pu être arrachée de l'autre côté. Ça aurait été aussi grave. Mais je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, là encore, et vous l'avez rappelé, parfois, il faut stopper certains emplois. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que les patrons font ça. Et ça, je voudrais rappeler... Parce que beaucoup de gens... Vous adorez, je vais vous citer une phrase ici. De quoi êtes-vous la plus fière dans votre carrière ? Vous répondez. Ça, ça m'a choqué, je vous le dis, en toute amitié. Avoir réalisé des plans sociaux dans la douceur, avec l'estime et le respect des syndicats, et en ayant même reçu des fleurs de personnes licenciées qui me remerciaient de la franchise et de l'action. En gros, des gens qui se retrouvaient à Pôle emploi, vous disent, merci de m'avoir envoyé dans mes pénales avec autant de douceur. Vous savez, où j'ai fait des plans sociaux, M. Moix ? J'en ai fait deux à Canal+. Vous savez où ils sont, les gens qui étaient à Canal+, il y a quelques années, quand j'ai dû procéder à ces licenciements ? Ils sont dans les autres chaînes de télé. Et pour beaucoup, ils ont fait des carrières magnifiques. J'entends bien que vous avez peut-être bien traité ces gens-là. Mais dire que votre plus grande fierté... C'est que les gens que vous avez renvoyés, vous en sont grés, le choc un peu, le droit. Premièrement, ce n'est pas ma plus grande fierté. Deuxièmement, effectivement, moi ce que je crois... De quoi êtes-vous la plus fière de votre carrière ? C'est dans le wouz-wou. Oui, dans le wouz-wou. Ah oui, dans le wouz-wou. Trois questions à Virginie Calmel. Vous savez, je vais vous dire franchement, d'abord, il y a des choses qu'on dit à une époque de sa vie. Depuis, j'ai beaucoup d'autres fiertés. Ah, bienvenue en politique, alors. Voilà, je pense que je vais faire des choses beaucoup plus importantes que ça. Mais en l'occurrence, je pense que ce que je voulais dire, peut-être maladroitement, c'est qu'effectivement, quand vous avez l'estime des syndicats, et l'estime même des personnels qui sont licenciés, parce que vous l'avez fait proprement, que vous l'avez fait dans des bonnes conditions, que vous l'avez fait en expliquant les choses aux gens, et que vous savez pourquoi vous l'avez fait, parce que parfois, en sacrifiant des emplois, vous sauvez une entreprise. Et c'est le sujet de Léa Salamé, de Air France, c'est que parfois, il faut savoir, malheureusement, se séparer de certains salariés pour sauver une entreprise. Sauf que là, on en est au quatrième plan de restructuration depuis quatre ans, depuis l'arrivée d'Alexandre de Juniac à la tête d'Air France. Il y a déjà eu quatre plans de restructuration, et on demande encore, on prévoit encore, de minutes sans suppression de pauvres. Mais vous croyez que cette gaieté de cœur qu'il prévoit sans ? Il faut aussi qu'on se rende compte qu'on vit dans un monde mondialisé, qu'on vit en compétition avec d'autres compagnies aériennes, et qu'à un moment donné, malheureusement, et c'est pour ça que je me suis engagée en politique, c'est que je crois qu'on ne peut pas continuer à faire porter sur les gens et sur les entreprises autant d'impôts, autant de charges sociales. Et c'est ça, notre sujet. Et pourquoi il y a autant d'impôts dans ce pays ? Et pourquoi il y a autant de charges sociales ? C'est parce que la dépense publique dérive. Et elle dérive d'année en année. Je dois vous rappeler, Virginie Calmel, ce qu'a fait François Hollande depuis trois ans qu'il est au pouvoir pour les entreprises, parce que vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez été très choqués par les déclarations de François Hollande. François Hollande, ce qu'il a fait, c'est une politique de l'offre. Ce qu'il a fait, c'est le CICE. Ce qu'il a fait, c'est le pacte de responsabilité. Ce qu'il a fait, c'est les 40 milliards de bases de charges aux entreprises. C'est ça qu'il a fait François Hollande. C'est même ce qui fait que la gauche ne le suit plus. Et il a fait vendre des scooters. Et des casques. Non, ce qu'il a fait, excusez-moi, c'est le discours sur les politiques qui étouffent les entreprises. Non, mais attendez, on vit bien dans le même monde. On ne peut pas nier que le chômage augmente tous les jours dans ce pays. Donc c'est bien que la politique économique de ce pays n'est pas la bonne. Vous dites peut-être parce qu'il y a aussi une responsabilité des chefs d'entreprise qui prennent les baisses de charges et qui n'embauchent pas pour l'instant. Non, non, mais attendez. Si un chef d'entreprise n'embauche pas, c'est pour plusieurs raisons. La première, d'abord, il faut de la confiance et de la vision. Vous n'embauchez pas quand vous pensez que vous avez un pic d'activité soudain ou un carnet qu'on demande qui se remplit, mais qui va le lendemain baisser. Deuxièmement, on a une très grande difficulté en France parce qu'on a protégé le salarié et du coup, on n'a pas protégé l'emploi, on a protégé le salarié. Du coup, on a une difficulté à avoir cette flexibilité. Donc les gens ont peur d'embaucher parce qu'ils ont peur de devoir licencier. Il faut permettre les licenciements. Quelle est votre position sur la question ? Vous êtes pour autoriser les licenciements sans problème ? Quelle est votre position ? Non, je pense simplement qu'il faut savoir, comme toujours, vous parliez de règles du jeu tout à l'heure. Je crois que ce que veulent les chefs d'entreprise, vous savez, ce n'est pas plus d'argent public, ce n'est pas plus d'aide, ce n'est pas ça. Ils veulent un cap, ils veulent une vision, ils veulent des règles du jeu qui soient claires. Ils veulent que quand ils embauchent, ils sachent déjà combien ça leur coûtera s'ils doivent licencier et ne pas laisser ça à l'arbitrage de prud'hommes qui sont en général souvent à l'encontre du chef d'entreprise. Ils veulent de la visibilité et ils veulent effectivement des baisses de charges. Mais là encore, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, la France est étouffée. Les Français, les classes moyennes souffrent de trop d'impôts. Et pourquoi il y a trop d'impôts ? Parce qu'une fois encore, on a laissé filer la dépense publique. Pardon, on va sous Nicolas Sarkozy, encore plus que sous François Hollande. Oui, d'ailleurs. Vous les connaissez mieux que moi, les chiffres. Vous connaissez les 600 millions d'euros, je ne vais pas vous ressortir le brevière. Je ne crois pas que les Français aujourd'hui pensent que François Hollande a un bon bilan. Je pense que François Hollande, et ce sont les chiffres, et les chiffres sont têtus. François Hollande a réduit les déficits davantage que ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Mais la raison, la preuve, c'est que vous dites en 2013... Mais encore, pardon, rappelons qu'il y a eu une crise en 2008. Quelque chose d'assez choquant en 2013, vous dites, à propos des Français qui partent à l'étranger, vous déclarez que vous regrettez leur choix, mais que c'est assez fondé. Or, on a quand même John Chambers, qui est le président de Cisco, qui est quand même un géant, qui va investir des sommes colossales en France. On parle de 200 millions d'euros. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer cette contradiction, de dire d'un côté, partez à l'étranger, ici on ne peut pas entreprendre en France, et d'un autre, qu'à l'étranger, notamment des Américains, sont capables d'investir 200 millions d'euros là, de manière imminente ? Mais vous savez, d'abord, je n'ai jamais dit partez à l'étranger. Moi, je fais le contraire, je m'investis en politique. Nous sommes devant Osons la France, le 16 décembre 2013. Oui. Vous dites... Les 7h42. Bon. Non. Je n'ai jamais poussé qu'il ne se soit à quitter ce pays. Vous dites que c'est assez fondé. Non. Je dis que je comprends... Parfait à Londres ou à Berlin. Parfait à Londres ou à Berlin. Mais excusez-moi, c'est totalement différent. Je dis que je peux comprendre la décision d'un certain nombre de nos compatriotes, à un moment donné, de quitter le territoire français. Et je trouve que c'est dommage, et je m'engage en politique à titre personnel, parce que je pense que, justement, on peut essayer de mener une autre politique pour retenir les talents et retenir notamment les jeunes. Parce que les gens qui partent... Alors, il y a eu les exilés fiscaux, ceux-là, on les met de côté parce que ce n'est pas forcément l'essentiel. L'essentiel, c'est les jeunes qui se disent que finalement, notre pays est foutu. Que quand vous voyez moi, dans ma région, Aquitaine, le plus fort taux de chômage des jeunes, la croissance la plus forte, plus 5,4% en un an, l'Aquitaine a le triste record de France du chômage des jeunes. Eh bien, moi, j'ai envie d'aller en politique pour ça, pour me battre, pour que les jeunes, demain, aient envie de rester dans leur territoire et de se dire qu'ils auront les emplois demain, les emplois de modernité, les emplois d'avenir qu'on va créer dans le numérique, dans le domaine de l'innovation, dans beaucoup de domaines d'activité. C'est un peu gêné, votre sourire a disparu. J'espère que vous n'avez pas trop crispé. Non, mais je ne suis pas crispé par rapport à ça, mais je ne veux pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai jamais dit. Moi, je veux que les gens restent en France. Je pense qu'on a un pays magnifique. Je pense qu'on a des atouts extraordinaires. Je pense simplement qu'on a développé une culture du misérabilisme et que surtout, les gens ont perdu foi en leur pays. On n'a pas développé une culture du misérabilisme. Il y a des gens qui sont misérables. Ce n'est pas une question de culture, c'est une question de situation réelle. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Ce n'est pas une fatalité. Et moi, la différence, M. Moix, c'est que moi, je crois que la politique peut changer ça. Je ne doute pas de votre bonne foi, dans les cerveaux. Il est là, le problème. Donc, si vous passez du monde de l'entreprise au monde politique pour ressasser des phrases que Jean-François Copé pourrait réciter à longueur de journée, je ne vois pas l'avantage. Vous savez, je ne suis pas là pour ressasser. Comme l'a dit Léa, j'ai juste envie de le faire. Léa a rappelé que vous sortiez de la société civile. Ce qu'on attend de quelqu'un qui vient de la société civile donc en dehors du monde politique, c'est un discours qui ne soit pas celui de Jean-François Copé. Mais je n'ai pas le discours de Jean-François Copé. En l'occurrence, c'est que je n'ai pas fait Léa. Justement, on attend donc de vous un discours qui ne soit pas énergique. Mais vous savez, ce qu'il faut attendre de moi, c'est juste d'être dans l'action. Vous savez, vous avez parlé de Satcherd tout à l'heure. Effectivement, j'ai eu beaucoup de papiers où on disait la dame de fer. Celui qui m'a fait le plus plaisir, c'est un de vos collègues qui s'appelle Éric Mandonnet à L'Express qui a titré la dame de fer. F-A-I-R-E. Donc vous aimez bien la presse parce que vous la citez souvent. Bien sûr que j'aime bien la presse. Pourquoi vous voulez pas ? Vous avez fait huer un journal. Je n'ai pas du tout fait huer. Merci, la dame de fer. Merci. Je n'ai pas du tout fait huer. C'est François Fillon. C'est le livre de François Fillon. Oui, mais je crois à l'action. Je crois que les gens attendent de nous qu'on soit dans l'action, qu'on fasse et qu'on ait des résultats. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, je n'ai pas fait huer Sud-Ouest. Il se trouve que dans mon meeting à Limoges mercredi, nous avions donc clairement mis en exergue un problème de mon opposant socialiste qui donne 900 000 euros d'argent public à un journal qui de plus est la PQR locale monopolistique à trois mois d'une élection. C'est ça que les 2300 personnes qui étaient venues pour me soutenir et à ce meeting où il y avait Alain Juppé et Nicolas Sarkozy ont hué. C'est le fait qu'on parle de l'argent public et qu'on voit quelqu'un qui est à son troisième mandat, qui brigue un quatrième mandat et qui décide d'allouer 900 000 euros d'argent public à un journal à trois mois d'une élection. Je vous avoue que je ne crois pas être la seule à me dire que ça pose une toute petite question déontologique et c'est en ça qu'il a été hué. Mais vous savez, moi j'aime la presse et surtout je la respecte. Ça fait 15 ans que je suis dans les médias et là, vous savez, la société des journalistes de Sud-Ouest elle a eu la même réaction que moi. Elle a voté contre ce prêt parce qu'elle a considéré que le timing n'était peut-être pas approprié à trois mois d'une élection. Et donc ce que je dis c'est ni plus ni moins que moi je crois à l'indépendance des journalistes et qu'il faut la protéger cette indépendance. En revanche, je connais mon opposant socialiste et je sais que quand il donne 900 000 euros à Sud-Ouest comme il le fait dans beaucoup d'entreprises il est très interventionniste et de ce fait il se permet des coups de téléphone y compris pour choisir ses propres photos dans le journal. Ce que je vraiment m'interdirais toujours de faire. Vous avez des preuves, pardonnez-moi, vous avez des preuves de ce que vous avancez. Jamais. Non, 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 parce que je peux juste dire les choses parce que le Sud-Ouest réfute ce que vous dites. Non mais une fois encore. Et on rappelle que Sud-Ouest c'est 250 journalistes qui ne sont pas lobotomisés par M. Rousset et qui sont encore indépendants. Je n'ai jamais remis en cause leur indépendance et je ne pense et je pense et je l'avais d'ailleurs. Quand vous dites qu'Alain Rousset décide de la ligne éditoriale de Sud-Ouest je n'ai jamais dit ça. Quand vous dites qu'il passe des coups de fil Oui, mais qui peut dire qu'il n'en passe pas ? Je peux vous dire les journalistes de Sud-Ouest le savent pertinemment. D'abord un petit commentaire parce que je vous ai vu dans pas mal de vos interviews jusqu'à maintenant. C'est la première fois que ça y est vous sortez un tout petit peu de la com, du sourire ultra bright. On est content de ça se passer. On est content de... Non mais on est content parce que c'est tout ça. Non, j'allais vous poser une question en vous disant que vous êtes un peu froide et distante et qu'on n'arrive pas à percer. Je vous ai vu sur pas mal d'interviews et là je vois enfin qu'il y a quelque chose qui vibre. Mais une fois qu'on a dit ça parce que je vous entends critiquer votre opposant dans la région, M. Rousset qui en a son troisième mandat, qui brigue un quatrième mandat, il y en a marre, les mêmes sont toujours partout, 18 ans qu'il est à la tête de la région. Le renouveau en politique, vous qui nous parlez d'orienter la politique vers le 21e siècle, de changer les manières de faire de la politique, c'est ça le renouveau ? Vous l'avez deviné ma question ? Le renouveau s'appelle Alain Juppé, 70 ans. C'est ça le renouveau ? Alors déjà en politique depuis 50 ans. Déjà. C'est complété la question de l'IAPS, vous pourrez répondre aux deux questions en même temps. Et au fond, puisque parfois certains de vos amis ont dit qu'ils étaient surpris de vous voir passer dans les Républicains parce que vous imaginez peut-être à gauche parce que vous n'êtes pas forcément à droite de la droite. Pourtant ils ne l'ont pas entendu ce soir. Non, pas pour l'économie mais pour les sujets sociétaux on va dire. je pense au mariage pour tous. Comme Alain Juppé pour le mariage pour l'adoption pour le pédagogisme à l'école presque pour le cannabis je ne sais pas il faudrait lui demander mais on n'est pas loin Alain Juppé dans son sens. Je voudrais juste revenir à votre question si vous voulez je pense que déjà je ne vais pas du tout comparer C'est l'espoir de la gauche Alain Juppé je crois peut-être la question de Léa Salamé Non mais je ne vais pas du tout comparer mon opposant socialiste si vous voulez et Alain Juppé d'accord ? On ne joue pas dans la même course ça n'a rien à voir je sais que lui rêve de se comparer à Alain Juppé mais c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf je suis pour ce renouveau en revanche je pense qu'il faut aussi mesurer qu'il y a des mandats sur lesquels notamment celui de maire est un mandat de proximité et ce sont les électeurs qui en général se plébiscitent leur maire et plus il a de la longévité et plus les électeurs le plébiscitent là on est en train de parler de la présidence de la République écoutez moi si je regarde le passé je crois et François Hollande une fois encore en est l'exemple qu'il ne nous faut pas des amateurs il nous faut des gens extrêmement expérimentés et de ce point de vue là je pense que l'âge n'est plus un sujet le problème c'est ce qu'ont fait ces personnes je voulais vous dire c'est pire que l'âge l'âge à la limite vous avez raison c'est pas un problème le problème c'est qu'Alain Juppé mais comme les autres sauf pour Alain Juppé d'ailleurs mais comme les autres Alain Juppé est en politique Madame Calmel ah non mais Alain Juppé s'est critiqué lui-même pour son âge d'ailleurs dans une émission que vous adorez qui s'appelle l'heure de vérité le 10 avril 1989 Magneto Serge est-ce que vous pourriez quitter la politique ? alors sûrement j'ai eu plusieurs fois la tentation moi ce qui me panique c'est de passer 30 ans 40 ans 50 ans de ma vie dans des fonctions électives je vois je ne veux critiquer personne mais un certain nombre d'élus qui a 75 ans 80 ans ont du mal à décrocher alors ça c'est pour moi la terreur absolue je ne vous le cache pas alors ça c'est ce qui nous arrive à tous quand les Beatles aussi je ne veux pas défendre Alain Juppé mais c'est normal quand on a 20 ans on pense qu'on est vieux à 40 quand on est à 40 on pense qu'on est vieux à 60 on pense qu'on est vieux il a toujours été vieux il a pris de la vente je veux dire moi je crois qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui d'abord c'est la première fois qui brigue l'élection présidentielle donc quand on parle de renouvellement c'est aussi dans des fonctions différentes il se trouve qu'en France on a un personnel politique qui peut avoir exercé différentes fonctions et à chaque fois c'est quand même pas tout à fait la même chose il peut être dans la même fonction pendant 3 ou 4 mandats pardonnez-moi quelqu'un comme Bruno Le Maire il ne fait pas plus partie du renouveau qu'un Alain Juppé je pense que chaque chose en son temps si vous voulez il y a un moment donné Alain Juppé il a beaucoup à apporter à la France parce qu'il a fait il a fait des choses très concrètes ne serait-ce que la transformation de Bordeaux si vous connaissez Bordeaux vous verrez un tramway ça il a fait plus pour Bordeaux que pour la France il est clair c'est une réussite intégrale Bordeaux tout le monde le reconnaît merci de le reconnaître mais moi je vais vous dire ce qu'il y a derrière une réussite quelle qu'elle soit parce que c'est dans tous les domaines pareils derrière une réussite il y a une méthode il y a une façon de faire et ça pour le coup c'est transposable vous parlez du tramway je vais vous taquiner à propos du tramway quel est le prix du ticket de tramway on est à 1,20€ je crois non 1,05€ mais vous savez je ne l'achète jamais à l'unité et le Saint-Emilion de mes bouteilles je voudrais vous demander de commenter une phrase de François Baroin sur Alain Juppé il est frappant de voir que tous ceux qui étaient prêts à mourir pour Jacques Chirac sont dans leur immense majorité aux côtés de Nicolas Sarkozy on reconnaîtra tous qu'Alain Juppé était le préféré de Chirac mais pour beaucoup d'entre nous ce n'est pas le meilleur tout a été fait pour lui mais pour nous il n'est pas Jacques Chirac tout est différent entre eux Alain Juppé a été mon collègue professionnel j'étais fière d'entrer dans son gouvernement c'était en 95 mais avec lui on n'a été que de déception en déception François Baroin il y a quelques jours François Baroin qui en juin disait Alain Juppé n'a pas changé il souffre d'un autocentrisme total l'ancien député Renaud Muselier et Chiracien aussi Alain Juppé n'a pas changé quand il daigne venir au bureau politique il dit à peine bonjour il est toujours aussi prétentieux et aussi peu gay c'est quelqu'un qui d'abord est proche des gens contrairement à ce qu'on pourrait imaginer pourquoi il dit ça ? pourquoi il dit ça ? mais attendez là pardon mais on va quand même derrière tout ça vous savez qu'il y a des jeux d'écurie il y a des jeux de positionnement il y a aussi peut-être de l'affect c'est ce qu'on a toujours reproché à Alain Juppé enfin on n'a pas besoin d'un déconneur à l'Elysée un François Hollande est très rigolo vous savez mais ce qui est plus grave c'est dans les non mais franchement c'est pas ce qu'on dit mais c'est pas ce qu'on dit Laurent c'est d'être proche des gens c'est d'avoir une relation tripale à la chose mais ce qui est plus grave c'est que dans les milieux de l'entreprise il est critiqué j'ai lu dans Libération il y a quelques jours avec Juppé le dialogue est possible mais quand on l'écoute on a du mal à sentir le souffle de la réforme c'est des chefs d'entreprise qui disent ça Léa a raison il est où Juppé ? non mais vous savez ça on en a sur tout le monde la classe politique est sans doute la classe la plus décriée en France mais il ne séduit pas les patrons je dois avoir une forme de masochisme de vouloir devenir politique Madame Calmel ce que vous connaissez il y a un bouleversement de l'économie aujourd'hui en France dans le monde entier avec l'ubérisation l'économie l'économie numérique ce qui est en train de se passer est-ce qu'aujourd'hui un homme comme Alain Juppé sent ces changements là c'est ça la vraie question alors je vais vous dire et c'est peut-être ce qui va vous étonner mais je pense qu'Alain Juppé est assez moderne dans son approche des choses effectivement il a et peut-être grâce à Bordeaux en fait vous savez à Bordeaux on est labellisé French Tech par exemple on a une vraie communauté de chefs d'entreprise très de start-up dans le domaine du numérique on est à la pointe dans les drones dans l'aéronautique Alain Juppé au contact d'une ville je pense qu'il a aussi beaucoup évolué dans son rapport au chef d'entreprise c'est pour ça que là vous sortez une phrase d'un chef d'entreprise mais je peux vous en sortir plein d'autres il y avait deux pages dans Libé c'est Libé il ne séduisait pas les chefs d'entreprise comme aujourd'hui c'est François Fillon qui séduit les chefs d'entreprise aujourd'hui à droite c'est Fillon c'est comme ça aujourd'hui Alain Juppé n'a pas sorti son programme économique c'est ça le problème vous avez toute raison vous mettez le doigt c'est qu'aujourd'hui Alain Juppé fait campagne sur une posture et pas sur un programme il a fait un programme dans l'éducation il va parler du régalien en janvier vous le savez et il parlera de l'économie donc tout ça est totalement normal maîtrisé oui il me semble et en l'occurrence c'est compliqué de faire des procès d'intention à quelqu'un tant qu'il n'a pas sorti son projet Yann Léa Salamé vous aurez le droit encore à une seule question une seule moi ma question la dernière pour moi portera sur le Front National pas de pacte avec le Front National ça aussi c'est la position d'Alain Juppé c'est la vôtre aussi même pour les régionales bien sûr écoutez là je crois qu'il y a un moment donné où il faut avoir un discours de vérité et avoir des convictions c'est qu'au sein des Républicains tout le monde ne pense pas ça non mais vous savez là encore moi je ne suis pas une vraie femme politique vous voyez je suis engagée pour j'espère que c'est un compliment Laurent Baffi parce que quand on voit comme les politiques sont décriées en l'occurrence je pense moi je crois à l'action et je crois une fois encore vous savez pourquoi on parle autant du Front National c'est parce que les gens ont le sentiment qu'ils abordent les vrais problèmes des gens et bien moi j'espère qu'on va apporter d'autres réponses à des questions qui sont des questions réelles qui sont des questions effectivement qu'il faut mettre sur le devant de la scène et qui sont quotidiennes et je crois franchement qu'on porte un autre projet avec des réponses qui de mon point de vue seront bien meilleures pour les gens pour leur devenir et pour leur prospérité parce que c'est ça à la fin qu'on doit viser et notamment l'emploi qui me semble le sujet majeur des Français aujourd'hui Yann Moix puis la scène mais chacun sa dernière j'ai eu beaucoup de plaisir à m'entretenir avec vous c'est vrai que vous êtes avenante souriante et que vous parlez très bien et j'ai donc été par conséquent choqué par une phrase qu'Henri Guénaud vous a balancé vous a en gros traité de Loana avec un machisme qui était à mon avis inacceptable mais c'est là que ça se gâte est-ce que vous ne trouvez pas qu'Alain Juppé lui-même s'est montré un peu macho lorsqu'il a inventé ce concept de Juppette en fait c'est pas lui qui a inventé le mot de Juppette mais quand il a pris des ministres femmes 12 je crois pour les virer aussitôt pour 6 mois plus tard s'en débarrasser jusqu'à ce que d'ailleurs Michel Allumari elle-même dise qu'en fait c'était juste un effet d'annonce et un gadget est-ce qu'il n'y avait pas une part de machisme chez Alain Juppé c'est quand Alain Juppé était premier ministre en 1995 une fois encore on peut faire tous les procès un procès c'est une question tous les procès à Alain Juppé moi ça fait 18 mois que je travaille avec lui il y a une chose qui est certaine c'est que c'est pas un machiste voilà et contrairement peut-être à la classe politique qui de ce point de vue là a encore des progrès à faire Alain Juppé a prouvé objectivement que c'était un homme qui appréciait de travailler avec des femmes à la mairie de Bordeaux par exemple il a fait la parité sur les adjoints ce qui n'est pas une obligation donc il considère que les femmes ont largement leur place vous voyez je suis une des rares femmes la meilleure preuve c'est quand même votre présence ici ce soir et avec Valérie Pécresse nous sommes deux pour briguer des grandes régions donc ils ont fait confiance à des femmes Alain Juppé est le premier à faire confiance à des femmes donc je pense que c'est un faux procès et que c'est tout sauf un machiste moi je vais prolonger la question d'Yann Moix pour vous parler des femmes et de la droite des jupettes on pourrait pas penser à Michel Barzac aujourd'hui Nadine Morano Rachida Dati Nathalie Kosciko-Morizet qui est aussi poussée vers la sortie Michel Alliomari on s'en souvient la droite est très dure avec les femmes aujourd'hui à part Valérie Pécresse je ne vois pas de femmes à droite j'ai regardé les universités d'été non vous bien sûr mais vous êtes nouvelle mais pardonnez-moi de vous poser cette question qui est une vraie question que je vous pose est-ce que la droite est plus misogyne que la gauche sur ces questions-là est-ce que finalement la droite ne tue pas ces femmes ne les a-t-elle pas toutes tuées dans celles que je vous cite parce qu'elles sont toutes mortes les unes après les autres pardonnez-moi de vous dire elles ont toutes été fusillées par Sarkozy par Chirac ou par les autres et quand je vois les photos des universités d'été là il y a deux mois des républicains honnêtement il n'y avait pas une femme il n'y avait pas une femme Nicolas Sarkozy Alain Juppé Xavier Bertrand François Baroin et je peux en citer encore six sur la photo il n'y avait pas une femme est-ce que sur ce point-là il n'y a pas un problème entre la droite et les femmes pour moi il y a un problème en politique je vois à gauche aujourd'hui des femmes qui existent et qui sont des ténors politiques Martine Aubry Najat Vallaud-Belkacem Christiane Taubira sont des femmes vous venez d'en citer quatre vous en citer NKM MAM non elles sont elles sont carbonisées je mets NKM de côté mais MAM elle est carbonisée il y a un souci non mais Michel Alliomari a été très longuement ministre donc après voilà on ne peut pas elle a exercé des fonctions donc vous ne voyez pas de problème à droite vous demandez de visiter un ténor de droite de deux femmes je vois un problème sur la féminisation en politique et là de ce point de vue là je suis 100% en ligne avec vous mais je ne suis pas d'accord pour dire que la droite serait pire que la gauche vous savez Delphine Bateau elle a quitté le gouvernement pourquoi ? parce qu'elle était femme ? ou parce qu'elle était non non moi je n'ai pas du féminisme de base et vous ce que je veux dire c'est qu'il y a des femmes qui quittent les gouvernements pas forcément parce qu'elles sont femmes ça évidemment voilà mais je dis juste que la droite tue plus les femmes que la gauche et vous si Alain Juppé était président de la république ce qu'on peut vous souhaiter c'est votre but je l'imagine puisque vous le soutenez s'il gagne les primaires il faudra passer par plusieurs étapes s'il gagne les primaires chez la républicaine et ensuite s'il gagne la présidentielle il y a un ministère qui vous satisferait on parle de c'est pour ça que vous avez pris des risques ce soir parce qu'on pourrait retrouver madame Virginie Calmet ministre de la culture on va se mordre les doigts de l'entretien ce soir c'est pas malin malin je ne vous remercie pas au contraire on l'a révélé vous avez bien fait de prendre ces risques là parce que moi vous allez me retrouver présidente de la région aquitaine limousin Poitou-Charentes c'est ça qui est mon combat aujourd'hui c'est pour ça que je vibre c'est pour ça que je m'engage c'est parce que je pense que si les citoyens me font confiance j'aurai 6 ans pour gérer et pour montrer qu'on peut faire avec de l'argent public qui nous est confié d'autres choses d'autres réalisations de parlementer des cris d'autres événements